Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction de la communication des relations publiques a procédé à la célébration de la journée du lavage des mains. Cette cérémonie officielle de lancement de la 16e édition s'est déroulée en présence du ministre en charge de la Santé sous le thème « Lavage des mains pour tous pour lutter contre les maladies des mains sales ». Pierre Tebeu et Cetek ici. C'est un geste simple, facile, que beaucoup ignorent et qui peut nous coûter la vie. L'hygiène des mains permet de sauver des vies. C'est l'essentiel de cette journée du lavage des mains, la 16e édition dont le lancement officiel a été fait par le ministre en charge de la Santé, Pierre Demba, avec la participation du partenaire l'UNICEF en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire poursuit la sensibilisation après la maladie à coronavirus qui a mobilisé le gouvernement et les partenaires et veut maintenir le cap. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF en Côte d'Ivoire, a saisi la tribune pour saluer les efforts de la Côte d'Ivoire dans la sensibilisation sur le lavage des mains. Une mobilisation qui permet de réduire le risque des maladies. L'UNICEF entend poursuivre sa collaboration aux côtés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le privilège d'avoir défini sa stratégie nationale de promotion de l'IGN ainsi que son plan d'opérationnalisation qui traduit en pratique l'engagement de l'État à rendre universelle la pratique du lavage des mains au savon afin d'assurer une protection maximale des populations. Pour le ministre Pierre Demba, le thème de cette 16e édition de la Journée mondiale du lavage des mains interpelle tout un chacun à s'engager, à pratiquer et à promouvoir le lavage des mains. Tous nous devons adopter le lavage des mains au savon. Mesdames et Messieurs, pour cette année c'est vrai que nous démarrons par cette cérémonie, mais nous allons particulièrement insister pour que le lavage des mains rentre dans le quotidien de tous les Ivoiriens. Nous allons donc après cette cérémonie renforcer la sensibilisation par une communication avec les masses médias, dont la télévision, et je vais veiller particulièrement que dans les quartiers, dans les communes, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire, cette activité soit portée par les élus locaux que nous sommes. Cette journée, organisée par la Direction de la Communication et des Relations Publiques, a permis au ministre en charge de la Santé de remettre des récompenses aux hôpitaux généraux de Ferkesedougou, Wangolodougou et Tehimi. Une récompense pour leurs différentes actions en faveur de l'hygiène des mains.